quand il y en a plus il y en a encore allez je te mets un petit coup de musique tu vas peut-être pas entendre mais moi c'est mon fond musical j'aime bien je reçois pas mal de messages qui me disent aurélie mon autre ne veut pas recommencer avec moi il veut juste redevenir ami et tu es dans un état du coup de où tu es pas bien voilà pourquoi parce que l'univers veut te faire comprendre tout simplement que si tu es dans l'attente d'un résultat ça ne marchera pas si tu es dans l'attente d'un aboutissement précis c'est que toi même tu te sens pas en sécurité déjà toi toute seule toi tout seule alors c'est pour te faire travailler quelque chose tout ça justement d'accord donc comment je vais voilà je vais intituler ma vidéo quand mon autre veut rester ami tu vois enfin mon autre quand la personne la personne que j'aime veut rester ami ou je vais voir je vais noter quelque chose comme ça on verra bien pourquoi parce que faut que tu comprennes d'abord que tu dois être ta meilleure amie ou ton meilleur ami alors on va regarder pourquoi d'accord pourquoi cette personne veut juste rester ami avec toi d'accord pourquoi elle ne veut pas plus en tout cas voilà quel est le blocage de cette personne d'accord donc déjà elle n'aime pas la jalousie peut-être que tu as eu il ya eu un lien de jalousie parce que tu attires des événements de jalousie tu as remarqué tu supportes pas en fait ça te perturbe qui est pas de signature qui est pas un truc écrit scellé dans le dans le marbre mais rien n'est scellé dans le marbre rien tu n'as pas remarqué que la vie est en mouvement tout le temps tu n'as pas remarqué qu'il ya rien qui reste stable dans la vie il ya rien qui reste pour toujours rien à part ton esprit à ce qui paraît en plus ce qu'on n'est même pas sûr encore tu vois donc si tu attends regarde c'est comme si tu te dis ah ouais je peux pas vivre je peux pas vivre ma vie tant que j'ai pas de cdi voilà exactement ça tant que j'ai pas de cdi je peux pas me sentir en sécurité bah si il ya des gens qui sont intermittents du spectacle il ya des gens qui qui n'ont pas de cdi et qui pourtant arrive à s'en sortir et arrivent à vivre ça s'appelle le lâcher prise justement tu vois donc ça veut dire aussi que ton autre cette autre personne elle a peut-être peur de l'engagement parce qu'elle se sent tirer redevable ou n'arrive pas à faire une promesse on peut pas promettre quelque chose à quelqu'un c'est se mentir faire une promesse parce qu'en fait tu peux même promettre oui on sera amis pour la vie par exemple et puis en fait trois ans après il ya un événement qui fait que tu n'arrives pas à dépasser une émotion et que tu dis ah non non en fait je pensais que je pouvais être amie avec cette personne toute ma vie mais en fait non là elle m'a fait trop de mal ou elle m'a trahi ou ceci ou cela ça t'est déjà arrivé de de te remettre en question et dire ouais non en fait j'avais promis un truc mais en fait je peux pas le réaliser ou en fait non je me suis trompé ou ça va pas parce que la promesse elle n'existe pas réellement c'est en fonction de tes actions du moment présent à partir du moment où t'es honnête avec toi même dans le moment présent mais dans dix ans ça se trouve je serai une autre personne je j'aurais d'autres convictions où je j'aurais d'autres pensées où je voilà tu vois regarde par exemple est ce que tu t'es pas déjà dit une fois je me promets d'être je sais pas qu'est ce que je peux dire je sais pas il y en a plein en fait n'importe quoi en fait tu as déjà fait une promesse que tu n'as pas tenu que tu n'étais pas que tu n'as pas tenu toi même pour toi même tu comprends donc on t'invite à arrêter de regarder les films hollywoodiens qui font que ça y est le bonheur est là quand tu as la bague au doigt tu vois tu es dans cette illusion là quoi voilà et ça ce qui crée ça en fait tu vois j'ai la carte des réseaux c'est les réseaux sociaux qui te font croire que le bonheur tu l'auras quand tu auras la maison avec le chien les enfants ça y est là tu seras dans le bonheur mais non le bonheur il est là à chaque instant à chaque fois que tu respires chaque fois que tu es présent présente avec toi même mais tu te l'interdis tu portes un masque parce que tu as envie d'obtenir quelque chose chez cette personne que toi même tu n'arrives pas à avoir la confiance en toi ou l'amitié avec toi même voilà bon c'est en gestation quand même tu es en train de réfléchir oui tu sais que il faut que tu lui laisses de l'espace à cette à cette personne et notamment en fait tu es en train de fait cette personne représente ton mental c'est à dire que tu comprends bien que tu es obligé de lâcher prise que tu n'as pas le choix tu ne peux pas contrôler les sentiments de l'autre personne ça ne marche pas tu as essayé ça ne marche pas tu peux être la plus gentil du monde le plus gentil du monde faire tous les petits cadeaux à la personne tout mais non elle sera jamais heureuse tant que cette personne en fait on n'est jamais mieux servi par soi même voilà d'accord donc tant que toi tu ne te sens pas combler de l'intérieur et tu vas toujours chercher quelque chose à l'extérieur pensant que ça va te combler de l'intérieur ça pas marche ça pas marche cherche pas ça pas marche ça marche pas donc reconnecte toi à ton enfant intérieur là tu as besoin de ça de t'amuser de soit d'être entouré d'enfants de te reconnecter à ton enfant intérieur de t'amuser comme un gosse tout simplement parce que quand tu étais enfant tu posais pas la question de oh là là si je travaille pas bien l'école j'aurais pas un métier donc j'aurais pas d'argent donc j'aurais pas de mari donc j'aurais pas de femme donc j'aurais pas d'enfant donc j'aurais non tu posais pas toutes ces questions là tu étais en sécurité parce qu'il n'y avait pas pas maman aujourd'hui tu dois te sentir en sécurité à partir du moment où tu te connectes à la terre ta mère ta vraie mère mère gaïa qui nous nourrit et à ton père père céleste l'énergie du ciel parce que c'est le ciel qui fait la pluie et le beau temps c'est le ciel qui nous nourrit et qui nourrit la terre pour nous nourrir grâce à la pluie grâce au soleil donc tant que t'es pas connecté avec les énergies cosmiques et les énergies telluriques et bien ça fonctionnera pas tu chercheras toujours quelque chose matériel donc unis toi à l'énergie du haut et du bas tu vas me dire ouais mais Aurélie comment faire ok demande des guidances demande tu vois ça c'est la carte de la protection divine des plumes demande à avoir des synchronicités que tes anges gardiens te mettent des plumes tout simplement sur ton chemin ou des signes de de preuves qui sont bien là pour t'accompagner sur ton chemin sur ton chemin spirituel donc tout simplement tu vas dans ton coeur tu mets tes mains dans ton sur ton coeur et tu demandes tout simplement permettez moi de me montrer de de montrer moi mon ange gardien tu vas sur tu peux aller regarder sur internet ton ange gardien qui correspond à ta date de naissance d'accord regarde j'ai un livre qui est super intéressant parce que je ai mis du coup ce que j'ai sorti tout à l'heure voilà regarde là tu vas comprendre des choses ce livre il est super intéressant j'ai même pas tout lu mais il ya plein de choses intéressantes la bible des anges de joanne flansberry voilà et là tu vas voir à chaque date tu vois par exemple là si tu es né entre le 23 et 27 novembre tu invoque l'ange vuel va t'expliquer tu vois que vuel est un dieu grand et élevé c'est un ange quand j'ai du mal à lire un plutôt grand qui tout comme l'archange aniel aime se promener au dessus des grappes ciel il regarde en bas et observe tout ce qui se passe sa véritable passion est de se percher sur les pignons des maisons pour veiller sur ses enfants ensuite il entre afin de venir voir ce qui s'y passe et l'ange vl vuel pardon est très taquin retenez qu'il est l'ange de l'altruisme de l'amour universel et de la tolérance bon après tu l'invoque avec trois inspirations et trois expirations voilà ton ange gardien ou un ange ou en ce que tu crois en l'univers ce que tu veux en tout cas permettez moi d'avoir des signes sur ma route que vous êtes bien présents sur mon chemin pour m'aider à me guider montrez moi des plumes voilà souvent on demande des plumes et tu verras qu'il ya des plumes que tu vas voir sur ton chemin alors oui ça va être des plumes d'oiseaux des plumes de canard des plumes de je sais pas quoi mais ça va être des plumes moi quand j'ai fait cette expérience là je demandais alors j'avais des plumes mais je me dis bah ouais mais c'est normal on est à paris il ya des pigeons enfin tu vois logique quoi tu vois je me disais ouais non mais ok après je me suis dit ouais bon bah en fait c'est ma pensée qui appelle qui appelle ça c'est ça puis à un moment donné j'ai lâché prise j'ai dit bon de toute façon j'en sais rien si je deviens folle ou si je dois y croire ou pas et là je vais prendre ma voiture j'avais quand même une plume qui était collée sur la poignée de ma voiture c'est à dire non mais aurélie regarde là et ben tu sais quoi même pas j'ai été rassurée j'ai été en flip total en me disant putain il ya des pigeons qui me surveillent ou quoi tu vois non j'exagère mais franchement je flippais parce que je me suis dit mais putain qu'est ce qu'on me veut c'est qu'est ce qu'on veut me prouver qu'est ce qu'on veut montrer ok je demande mais en fait voilà donc en fait d'abord j'ai eu peur tu vois et après ben j'ai continué ce travail à transmuter mes peurs et à comprendre que ben ouais en fait il y a bien un monde visible qui vient nous aider tu vois et j'utilise la légèreté de la plume pour montrer que ouais tu vois la plume c'est les oiseaux c'est la voltige c'est l'homme bon bref tu peux trouver plein de choses là dessus sur internet pour comment contacter son ange gardien comment communiquer avec son ange gardien avec ses guides tu as des méditations là dessus donc fais le d'accord voilà pour traverser ta montagne là 1 et pour aller vers tes projets vers vers ce que tu veux vraiment c'est à dire voilà laisser tomber tout et faire un deuil faire le deuil faire le deuil de quelque chose pour enfin reprendre confiance en toi et ressentir les choses tu vois alors mais oui mais en fait tu te refus à l'abondance là c'est ce qu'on me dit tu vois dans ce jeu c'est non non je mérite pas l'abondance non ça marchera pas etc bon bah écoute bah là je suis tombé alors continue ta voix comme ça et puis voilà quoi ok tu as raison mais si tu essayes pas en fait tu sauras pas donc j'ai envie de dire fait l'expérience ça te coûte quoi en fait ça te coûte quoi rien c'est comme ça que j'ai commencé donc voilà j'ai c'est à toi de voir ce que tu veux est ce que tu veux progresser ou pas est ce que tu veux progresser ou rester sous l'emprise sous l'emprise de tes propres pensées qui se disent non c'est pas possible c'est n'importe quoi ça existe pas j'en sais rien puis moi je vais pas y arriver je suis pas capable j'arrive pas etc t'es dans ton labyrinthe à toi là d'accord donc sort de ton labyrinthe ok parce que tu te sens trahi par le ciel t'as l'impression de pas être accompagné mais en fait c'est tes émotions qui guident qui guident les choses donc pardonne toi de pas y avoir cru et fais ta déclaration demande alors je reprends aussi parce que la dernière vidéo que j'ai faite tout à l'heure sur le vendredi tout est magnétique ouais vous m'avez repris et je vous remercie parce que voyez j'ai regardé je pensais que la pleine lune c'était le 6 en fait c'est une nouvelle lune effectivement le 6 mars j'espère je me trompe pas encore bon pardonnez moi voilà je fais je fais des petites erreurs mais bon c'est comme ça j'apprends et c'est vrai que j'avais regardé sur mon cahier d'habitude je regarde pas là dessus donc voilà on apprends tous les jours parce que la lune elle était vraiment tu sais colorier et tout je me suis dit bah c'est ça la pleine lune non c'est une nouvelle lune donc profite peut-être de la nouvelle lune pour prendre le temps de choisir le chemin que tu veux prendre c'est à dire soit la passion soit la destruction d'accord voilà 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 il y a plein de secrets dans l'univers et nous avons les outils pour pour comprendre mais il faut il faut les utiliser il faut ouvrir la porte de son coeur si tu n'ouvres pas la porte de ton coeur et ben en fait tu les verras pas les signes donc ouvre la porte de ton coeur et tu y arriveras voilà j'espère que ça t'a aidé reprends l'estime de toi même reviens on te dit reviens à la maison reviens j'ai les mêmes à la maison tu vois reviens à la source reviens à la source ta maison originelle d'accord tu n'arrives pas du ventre de ta mère comme ça il a bien fallu une énergie pour te faire battre ton coeur donc d'où vient cette énergie elle vient d'une source elle vient d'un générateur donc il ya une source quelque part donc reconnecte toi et de demande l'aide de la source voilà j'espère que ça va t'aider cette petite vidéo je te souhaite un super beau week end une belle journée une belle nuit une belle soirée une belle belle vie tout ce que tu veux voilà je t'aime prends soin de toi ciao ciao